Il est nécessaire de rapprocher les citoyens européens de l'ensemble de l'Europe et pour qu'on rapproche vraiment les citoyens de l'Europe, il y a besoin de leur expliquer les choses, de leur faire connaître ce que les députés européens font au Parlement. Participer aux rencontres européennes du CESE pour le Parlement européen, c'est vraiment crucial en cette année d'élections, surtout vu le rôle que l'Union européenne a joué dans la dernière mandature avec les différentes crises. On a parlé beaucoup plus souvent de l'impact de l'Union européenne dans le quotidien des citoyens. Le CESE joue vraiment un rôle de chef d'orchestre pour mettre en musique la consultation de la société civile. Nos notes ont servi d'introduction au débat, je pense qu'elles ont permis de bien cadrer le débat et surtout de l'orienter en parlant de dossiers de fond. On a parlé de ce que fait l'Europe dans l'économie, dans la société, dans l'environnement, les migrations, le commerce. La défense, ça a permis de dépasser le pour ou contre l'Europe et de rentrer vraiment dans le cœur du débat et donc on est très reconnaissant au CESE d'avoir organisé cette consultation et de nous avoir sollicités, nous, universitaires et chercheurs spécialistes de l'Union européenne. Ces journées ont permis d'auditionner des députés sortants du Parlement européen mais aussi des candidats qui ont pu dans des thématiques bien définies répondre aux questions des conseillers mais aussi apporter leur vision de l'Europe, de ce qu'elle peut apporter, d'en faire un débat plus ouvert aux citoyens. Moi je trouve que c'est formidable que le CESE propose de mettre en lumière le travail fait au niveau européen en complémentarité bien sûr avec les politiques nationales et cette rencontre organisée avec les sociétés civiles dans sa diversité est très riche. On était cinq députés de cinq familles politiques différentes. J'étais à côté de Manon Aubry, une amie de Mélenchon, de l'autre côté il y avait une amie d'Emmanuel Macron, il y avait l'extrême droite. Donc on était en plénière et chacun et chacune avait le temps d'expliquer ses idées et de répondre aux questions. C'est un peu la bulle là-haut à Bruxelles et sortir de cette bulle, moi en tant qu'ancien maire je le fais toutes les semaines pratiquement, mais c'est aussi important de remettre les pieds dans la société civile et venir s'expliquer sur notre rôle, notre mandat et rendre des comptes en fait quelque part. Ça fait partie de l'exercice démocratique, alors des fois on peut débrouiller les formats, le fait d'être limité dans son temps, mais c'est normal pour la bonne structure des débats, mais il est important que la démocratie vive. Nourrir le public de tous les éléments dont on dispose pour permettre leur vraie réflexion et donc leur choix aux élections, ça me semble important et je trouve que c'est particulièrement bien mené dans les débats qui se déroulent durant ces deux journées. Ce que je retiens de l'expérience c'est des interlocuteurs en fait d'univers totalement différents, variés et qui avaient vraiment leur mot à dire, même si on peut avoir des désaccords, en fait les positions, l'échange de positions était très intéressant. Ça a été complété par des ateliers organisés par les groupes du CESE sur les thématiques qu'ils ont choisi eux-mêmes, qui sont au cœur de leurs préoccupations. Nous avons souhaité en coalition de groupes, ce qui est relativement rare ici, proposer la tenue de deux ateliers et les contenus que nous avons choisi de mettre en avant c'est Valeurs démocratiques en Europe et à l'extrême droite de l'hémicycle. Comment l'extrême droite se sert du Parlement européen comme un cheval de Troie pour le ronger de l'intérieur et l'utiliser comme une tribune pour défaire en fait un certain nombre de droits sociaux, de liberté un peu partout en Europe, je parle de l'extrême droite de façon très large évidemment. Le groupe Familles avait proposé deux ateliers, l'un sur la portabilité des droits des familles homoparentales. Comment l'Europe aborde cette question de l'égalité des droits des familles homoparentales dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Le deuxième atelier, lui, concernait un exemple de directive, comment est élaborée une directive et on avait choisi la directive Work-Life Balance qui parle de la conciliation entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée. Notre groupe a décidé d'organiser un atelier sur les qualifications européennes des professions, en particulier celles de l'artisanat et des professions libérales. Parce qu'en Europe, il y a des règles différentes d'un pays à l'autre en fonction des qualifications. On reconnaît des qualifications dans certains pays, on ne reconnaît pas dans d'autres. Certaines professions bénéficient d'une reconnaissance automatique, c'est le cas par des professions médicales par exemple, mais d'autres, c'est plus subtil que ça et c'est plus nuancé que ça. L'atelier portait donc sur l'Europe de la santé. Nous avons eu un échange très intéressant où on voit qu'effectivement la question du médicament, des pénuries, des systèmes de soins, de la soutenabilité de nos systèmes de protection sociale, ce sont des questions qui intéressent nos concitoyens. Et là, depuis le Covid, l'Europe a été assez exemplaire. Le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale est très préoccupé d'Europe et concerné par les enjeux européens. Et une de nos cibles prioritaires, ce sont les jeunes, puisque ce sont eux pour qui nous nous faisons Europe et ce sont eux qui vont construire l'Europe de demain. Et donc nous avons voulu proposer un atelier sur l'Europe et les jeunes, comment l'Europe aidait les jeunes, contribuer à un avenir pour les jeunes et comment les jeunes pouvaient s'engager. Le choix de la question, l'Europe grandit en nature, les régions ultra-périphériques et les pays et collectivités d'Outre-mer, faire de l'ence de l'Europe, c'est une réalité et il fallait que cette réalité soit connue par le plus grand nombre. Nous avons souhaité effectivement à travers cet atelier parler de certaines mesures, notamment en agriculture, sur les aides, sur leur répartition et même leur organisation. La thématique de notre atelier était le Green Deal, donc le Pacte Vert et les stratégies biodiversité de l'Union européenne. Il faut savoir que c'est l'Europe qui va négocier, pour la France et les autres États européens, les COP climatiques et les COP de biodiversité. Et donc nous avons démontré dans cet atelier à quel point toute la politique qui vient d'être validée dans cette mandature, comme le Pacte Vert et les stratégies biodiversité, sont nécessaires d'amplifier dans la future mandature pour vivre dans un monde vivable et donner de l'espoir à nos enfants. Il s'agit de dire comment peut-on imaginer que l'Europe, le continent européen, soit le premier aujourd'hui qui aboutisse à une économie, à une vie totalement décarbonée. Et la question aujourd'hui qui était débattue, c'est qu'on ne remet pas en cause l'objectif. Par contre, sans doute, la manière dont on s'y est pris n'était pas appropriée. En particulier, les citoyennes et les citoyens européens n'ont pas eu le sentiment d'être associés à la démarche. Ils ont vu arriver des textes accentués, c'est vrai, parfois, par les politiques français qui ont dit « ce texte, ce n'est pas nous, c'est l'Europe qui les a votés », en oubliant de dire que si l'Europe les a votés, c'est que la France les avait adoptés. Et donc, il est important qu'on puisse réapproprier ces sujets de manière à ce que, avant qu'un texte soit adopté dans ce domaine, il y ait une véritable analyse d'impact. Tout le monde était d'accord dans la table ronde pour qu'on puisse regarder quelles sont les conséquences. On a tenu un atelier où il y a eu pas mal de monde qui s'est joint, on a eu beaucoup de questions. On voit bien que la question de l'ingérence étrangère, de la désinformation est une source de préoccupation et de comment lutter contre ça. Les gens sont très intéressés par le Digital Service Act et le fait que l'Europe ait pu adopter ses normes pour réguler l'espace numérique. Les ateliers étaient plus intimistes et ça a permis d'avoir des contacts et de poser des questions et ce qui était très important par rapport à la démarche que je porte au niveau européen et international. Dans un même lieu, avoir des compétences aussi variées et complémentaires permet de mieux co-construire l'Europe et toute politique publique en la matière. Ce que j'aime dans cet événement, c'est l'alternance entre des panels beaucoup plus politiques avec des eurodéputés et des panels avec des chercheurs, avec des acteurs de la société civile. Et c'est ça que je trouve très intéressant et qui est selon moi très bien réussi pendant ces rencontres. L'Europe, c'est un sujet important pour les corps intermédiaires, pour les organisations de la société civile. Les sujets de souveraineté stratégique, de souveraineté énergétique, alimentaire, industrielle, numérique, les politiques agricoles communes, la politique migratoire, la transition écologique. Autant de sujets qui concernent le quotidien de nos organisations, le quotidien des entreprises, le quotidien des agriculteurs, le quotidien des salariés et aussi des associations et des ONG. Et donc nous remercions les députés européens, les candidates et les candidats aux élections européennes, mais aussi tous nos partenaires et amis qui pendant deux jours sont venus parler d'Europe vraiment. Ces élections vont vraiment être décisives parce que j'ai parlé des politiques européennes qui concernent l'ensemble des organisations et de nos concitoyens. Mais nous n'oublions pas que nous avons deux théâtres de guerre à quelques centaines de kilomètres de nos frontières et que c'est du projet européen dont il s'agit, de la démocratie européenne. Et nous formons le vœu que face à cette crise majeure, une crise majeure comme l'Europe en a déjà connue, finalement l'Europe puisse s'en saisir pour une nouvelle fois, se surpasser et avancer dans l'intérêt de la protection de l'ensemble des populations.